On peut améliorer le contrôle de l'appétit, bien sûr, par sa volonté, son désir de se discipliner, mais il est important de souligner aussi que la prise alimentaire est contrôlée par des signaux biologiques qui vont nous pousser à manger davantage ou certaines pratiques qui peuvent nous inciter, nous amener à moins manger. C'est ce dernier point qui est un objectif principal dans le contexte d'une perte de poids. Un des grands enjeux, c'est de développer des aliments, c'est de proposer des habitudes alimentaires, des manières de se nourrir qui vont faire en sorte que, spontanément, tout naturellement, on va arrêter de manger avec un apport calorique moindre. qui sera soit en équilibre avec la dépense calorique ou dans le contexte de perte de poids, souhaitant qu'il puisse être même inférieur à ce qu'on dépense. Si on réussit à atteindre cet objectif, il y a de bonnes chances qu'une certaine perte de poids puisse être atteinte avec un confort relatif avant que l'organisme ne se défende, avant que la perte de graisse, elle aussi, n'influence le contrôle de l'appétit. Merci. 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 Merci.